Mon Thierry, ça c'est la place du béguinage ici ? C'est exactement ça, c'est la place où se déroule le vieux marché de Mursu. C'est ça, toi tu connais bien ? Un peu, oui quand même. Et le café Batia Mursu, tu connaissais ? Voilà, ça c'est le grand fief du Batia Mursu, du fameux journal des Irréductibles de Mursu. Irréductibles, anarchistes ? Anarchistes, engagés, c'est ça. Mais Batia Mursu, ça veut dire quoi ? Le bateau ivre, ça vient du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Donc c'est le bateau mort sous, ivre mort ? Oui c'est ça, voilà, ils ont transformé ça avec le bateau local. Et le gars qu'on va aller voir, il s'appelle Serge Foliard, tu connaissais ? Tu connaissais ? Un truculant. Tu connais bien ? Je connais bien, c'est incroyable, moi j'ai appris à le connaître beaucoup plus, je le voyais puisque c'est quand même une figure connue de Mons, mais j'ai vraiment appris à le connaître au salon d'Anna, à la maison d'Anna. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entre-ouvre sa collerette et le couche contre son sein, c'était tout. Des belles toiles, remarquables. Elle est belle, formidablement belle. C'est de serre ? Non. Non. C'est quoi ? La chanson ? Non, je ne la connais pas, c'est quoi ? Je voudrais bien qu'on s'intéresse à l'homme. Donc on parlera du bâtir Mourso après, mais voilà, l'homme Serge Poliard, il est né à Famille Rue en 1953, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il aurait un parcours hors du commun, on peut dire ça comme ça ? Peut-être, mais comment, si on voit là, je veux dire, je pense qu'il y a d'autres exemples qui sont plus... Mais en tout cas, moi je suis effectivement en Famille Rue en 1953, dans un petit bistrot qui n'existe plus maintenant, qui se situe juste sur la grande place du village. Et c'était à la fois un lieu où se retrouvait tout le côté populaire du village. Oui, genre café du peuple, un peu comme ça ? Oui, quelque part, c'était pas la maison du peuple, c'était, on peut dire, c'était un bistrot quelque part neutre. Il y avait entre autres, comment, le club de la balle pelote. À l'époque, la balle pelote était le sport le plus populaire, c'était extraordinaire d'ailleurs. J'ai commencé à peindre très tôt, et ma mère, on voyait mon travail, et a décidé d'exposer mon travail dans le bistrot. Et là, il y a un cousin d'Ecosine, en fait, ma famille est originaire, mon père est originaire d'Ecosine, qui a vu mon travail, qui m'a dit, écoute, mon frère, c'est Henri Lejeanne, il aimerait bien voir ton travail, et puis je suis allé voir Henri Lejeanne, et puis à partir de là, j'ai exposé avec Henri Lejeanne, à l'époque, il avait formé le groupe des Racines du Malouin. T'arrives à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc là, je rentre dans l'atelier d'Ernest Loche, un céramiste, qui lui est donc créateur, et il travaille chez Bocfrère. Et donc, je vais travailler pendant 4 ans dans son atelier, j'aurai de la chance, parce qu'il va quelque part me considérer, donc il va me respecter en tant qu'artiste. Et donc là, je rentre chez lui, j'ai 15 ans, et donc je vais le soir passer coup, donc il donne des coups au céramiste, et donc je sors à 19 ans, et donc j'ai mon diplôme de céramiste. Et ça va t'apporter des choses dans ta vie de tous les jours ? Ça va t'apporter des techniques ? Oui, parce que la céramique, c'est quand même, c'est proche de la peinture, quelque part. C'est assez artistique. Il y a les émeaux, il y a tout ça. Mais aussi, ça va me permettre de découvrir, pendant les 4 années que je vais être amusé, aussi de découvrir tout le monde ouvrier. Il faut savoir qu'à l'époque, donc la faïencerie Boche, ils sont à 1300 ouvriers, ouvrières. Et donc il y a tout ce monde de prolétariat qui est là, et c'est quelque part très important. J'ai lu aussi qu'à un moment donné, je trouvais ça très étrange, il y avait un ingénieur, un certain Vansnick, qui te payait une rente mensuelle, avec l'autorisation de pouvoir prendre n'importe laquelle de tes toiles. Raconte-nous une fois, c'est très curieux, ça. Ça fait penser à Van Gogh et à son frère. Quelque part, c'est une rencontre, donc c'est grâce en fait à Michel Disca, qui est ingénieur, et qui lui, depuis déjà quelques années, m'achetait régulièrement des dessins. Et un jour, il vient avec son ami Vansnick, qui lui a créé une première société, et il va découvrir mon travail, et il va me proposer, il me dit, écoute, bon, moi j'investis là chaque année, telle somme d'argent dans l'art, je préfère, plutôt que d'aller dans les galeries, aider ici un artiste. Il me dit, bon, ben voilà, on va faire une sorte de contrat, tous les mois, je te verse une somme, et tu seras payé par ma première société, parce qu'il en avait créé deux à l'époque, et puis, et je viens, et puis, en fait, il ne me réclamait même pas de dessin de l'art, il voulait simplement m'aider, moi je lui fournissais une facture, donc j'avais un numéro de TVA, j'étais indépendant, déclaré, et donc, et lui, bon, parfois, il passait, une ou deux fois par mois dans l'atelier, et parfois il flashait sur un dessin, et je lui dis, écoute, prends-le, garde-le, et souvent, je devais insister pour qu'il prenne le dessin. Alors CHS, on est ici au bâti à Moursou, tu peux nous expliquer en deux mots l'origine, comment ça s'est créé ? Oui, donc j'habitais juste ici à côté, et donc, toujours à la recherche d'une source de revenu pour pouvoir vivre, et ce bistrot avant, c'était un peu, j'appelle ça le rendez-vous des ferrailleurs, comme il y avait le vieux marché juste en face, et c'était vraiment le bistrot populaire. Qui à l'époque était un vrai, vrai marché. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'était des brocanteurs, des choses comme ça, et donc, ce bistrot était fermé, puis je suis là à remettre, le numéro de téléphone, le téléphone, et donc, j'arrive à Saint-Symphorien, la brasserie Michaud, et je suis reçu par les enfants de Michaud, et là, je leur explique que j'ai envie de reprendre ce bistrot, d'en faire une sorte de café d'artiste, où on fait des expositions, des rencontres, etc., et bon, ils me disent, écoutez, il n'y a aucun problème, ça peut se faire, mais ils me disent, voilà, il faudrait une telle somme d'argent pour ouvrir. Je dis, écoutez, moi, je n'ai rien du tout, bon, alors, il se dit, écoutez, alors, laisse tomber, ça. et je sors, et en sortant, il y a une petite voix qui m'appelle, c'est madame Michaud, qui me dit, monsieur Pogliard, oui, etc., bon, elle me fait rentrer dans son bureau, elle me dit, je suis très curieux, j'ai écouté votre interview, ça m'intéresse vraiment, nous allons faire ce bistrot ensemble. Serge, voilà, j'ai le journal, ton journal, le bac à morceau, trimestriel, oui, alors, on le voit, ça va ? Oui, on le voit. Numéro ? 67, non, 68, 68. Il a été créé, euh, donc celui-là, ça commence en 95, en 95, voilà, et donc, c'est un trimestriel, on essaye de publier, donc, quatre numéros par an, ici, cette année-ci, on a, je crois que c'est le deuxième, et on va avoir de très grosses difficultés financières pour sortir, le numéro qui doit sortir normalement, ici, en décembre. Vous êtes soutenu par les AMP, ou bien, ça se passe ? Non, en fait, les AMP, c'est une grosse boîte, pour eux, un petit journal, qui tient à, nous, on tire à 5 000 exemplaires, ils en prennent 3 000, je veux dire, que c'est pas vraiment leur, quelque part, leur tasse de thé, c'est pas avec ça qu'ils font leur peur. Bon, maintenant, le journal, pendant, pendant 3 ans, était encarté dans le Charlie Hebdo, ça nous a permis de rencontrer, à la fois les dessinateurs, ils sont venus ici à Mons, on a fait une sorte de grande fête, c'était pour le 19e anniversaire. Avec Ciné ? Non, là, c'était à l'époque avec Philippe Vall. Philippe Vall. Mais la tendance politique du journal, elle est quand même très marquée à gauche. Cette tendance gauche, je dirais que c'est... BTB ? Non, moi, je pense plutôt, comment, c'est un mélange d'Arakiri, le journal Arakiri, le français Arakiri, avec des... comment, une sorte de philosophie où on a le... Je me rappelle le dada, le moment dada, les surréalistes. J'ai lu que tu avais eu un gros problème avec Elio Di Rupo, parce que, qui, je le dis pour les amis français, est non seulement premier ministre, mais il est le maire, enfin le bourgmestre de Mons, et vous l'avez fort attaqué pour la nouvelle gare de Mons. Oui, en fait, comment, j'avais fait une conférence de presse sur Mons 2015, donc le titre, c'était « Faut-il entarter Mons 2015 ? » Donc, avec Noël Godin. Et alors, comment, j'ai terminé cette conférence en annonçant que le bâtiens soutiendrait une pétition qui circulait à Mons pour la gare, donc, de Calatrava, entre un seul travail entre le noir, à Béran. Et ça, donc, dans la conférence de presse, les journalistes, on repris ça, le lendemain, il y avait dans le journal Le Soi, etc., et donc... Et Elio, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Elio, bon ben là, en fait, il m'en donna un coup de fil, il m'a dit ça, il faut absolument qu'on se voit. J'ai rencontré Elio, puis moi, je lui ai dit, écoute, je suis contre cette gare, et puis, donc, je soutiens cette pétition, et même si tu me demandais maintenant, je ne sais pas, c'est impossible, parce que ce n'est pas moi qui ai lancé cette pétition. C'est François Collette. C'est François Collette. C'est François Collette, socialiste, donc, nous sommes entre genre de gauche, là. Et la prochaine soirée, c'est pour quand ? Alors, la prochaine soirée, elle se fera ici, on en fera deux, en fait, si je parviens, donc, à payer le journal de ce d'hiver aussi, on fera une soirée, une soirée ici, le 14 décembre. Donc, parce que, comme l'émission sort le 25, il est intéressant de pouvoir l'annoncer, quoi. Ah oui, voilà. Oui, tout à fait. Et ça sera ici, alors ? Ce sera ici, au bâtiment de sous.